Et puis, donc, pareil simple, mon médecin, j'ai un problème avec un patient, mon médecin il est là, je l'appelle. Donc le médecin, ça sème, c'est tout à fait. Il répond. Il répond. Donc voilà, on le voit. Ça c'est côté patient, et ça c'est côté médecin. C'est ça ce que le médecin reçoit, parce qu'on est en train de mener. C'est ça ce que les patients voient. Donc je vais, on a bien vu que le médecin était là, donc on va être en train de mener, peut-être. On ne le verra pas très tard. Voilà. Donc le médecin, vous voyez, il est arrivant, donc il peut parler avec le patient, il peut échanger avec l'assistant. L'idéal, ça serait que l'assistant avance un peu le boulot, c'est-à-dire que l'assistant fasse la première partie des améliorations du patient, la prise de température, le poids, la tension artérielle, et il a C6 sur notre héliciel. Donc on a, on doit avoir du C6, donc la température du patient va être à 38, et la taille, donc on a 1,70 m pour le patient, c'est tout ça que l'infirmière peut le faire. Une fois qu'on est en communication avec le médecin, on peut le dire, il peut présenter le patient, il peut présenter le cas, et dire, il nous envoie la liste de paramètres cliniques. Le médecin de son côté, il arrive sur la liste, vous voyez, et on peut cliquer sur ce paramètre clinique, et on peut dire, ok. Donc vous voyez, l'infirmière participe au cours, ou l'assistant participe au cours à la consultation physique, qui n'était pas le cas. C'est un travail à l'équipe. Donc on voit que le patient, il fait 1,60 m,60 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 m, et que le médecin n'a pas besoin d'attendre que le patient soit déshabillé, ou que pour la prise de température, pour les tensions, mais le médecin a tout déjà, très rapide. Comme ça, il faut aller plus vite. Et du coup, c'est bon, donc on peut fermer la fenêtre, sur le médecin, ok. Donc une fois qu'on a fait cette phase, on va passer à la partie, qui est, donc le médecin va nous demander peut-être de, donc on a le patient en folie dans l'oreille, donc on va, il faut voir le temps de l'âme, pour pouvoir le faire. Et je mets le ventile pour le d'autoscope, pour le d'autoscope, là. On a un autre scot. Un petit câble. Ok. Le moment où tout devrait être allumé, avant de voir la consultation, je ne suis pas à moi, c'est ici. Du coup, donc ici, c'est très simple, pour l'infernière, ça se passe très, très simplement. Il faut juste allumer l'appareil, pour qu'on est connecté. D'habitude, il laisse connecter. Et puis, appeler son multiscope. Ça fait que le médecin, de son côté, il a du mal. Pendant qu'il échange avec le patient et l'assistante, il a aussi l'image. Donc on va lui montrer par accès en l'oreille, parce que c'est le médecin. Voilà. Donc ça, c'est le tampon. On est avec des dispositifs numériques, maintenant, dans ces images. Il y a une certaine image derrière, donc on peut voir son tampon d'une façon très... Enfin, plus optimiste. Voilà. On voit vraiment bien le tampon. On peut aussi dire aux patients, de faire l'exercice de bassin bas. Donc on peut faire comme ça. On voit les médecins qui ont connu, ça qui est... C'est moi. C'est le médecin. Et du coup, bon, on devrait passer à la vue avec une caméra, donc le médecin, il faut voir le patient nouveau. Donc, on va dire que j'ai un problème, il faut, c'est un patient. Donc le médecin, de son côté, il peut, on va voir, tu peux contrôler la caméra, tu vas contrôler la caméra. Et je vais dire, avec les flèches du tablis, gauche droite, tu maintiens à rouiller la flèche, la flèche gauche par ici. Il comprendra ça. Autour de la caméra à distance. Vas-y, regarde de l'autre côté. Et tu vas zoomer sur... Là, tu vas zoomer avec les deux pêche-à et pêche-dame. Je ne sais pas si tu le vois. Sur le clavier, oui. Sur le clavier, oui. Juste-toi, tu mets les flèches. Tu dois la pêche-à-dame. Ça, c'est la formation qu'on fait à des médecins pour les reprendre à zoomer, dézoomer, à prendre la caméra. C'est tout ça. Donc, on m'a dit, bon, on va, on va, je peux nous rapprocher aussi. Donc, à six caméras, donc, on est d'accord qu'on voit à longueur. Voilà. Donc, on lui montre, par exemple, voilà. Merci. Ah, il a trop zoomé. Donc, le médecin, il va zoomer. Voilà, très bien. Donc, je vais le le dire. Voilà. Donc, là, vous voyez, la caméra, la capacité de zoom un peu, là, c'est bien. Donc, je vais vous demander de prendre une photo avec la touche T du clavier. T comme papa. Voilà. Donc, lui, il vient de les gens chez une photo. En temps réel, parce que c'est en temps réel. Il peut cliquer sur la photo, ça va être simple. Donc, on voit que la photo, quand c'est très bon qu'à jouer, on peut pouvoir le jouer, ça c'est rien, donc on va voir plein de choses. Voilà. Et puis, si jamais le médecin peut voir ses mêmes grandes beautés, mais d'une façon plus approfondie, c'est beau. Il est d'accord qu'il n'y a pas tout ça qu'il n'y a pas tout le temps, on fait une consultation de tous les appareils. Mais ça se trouve que l'ingénieur n'aura pas besoin de véracoscopes parce qu'il ne l'aura pas monté. Et c'est à la demande du médecin, de l'infirmière ou de l'assistant pour ne pas déclencher sa conscience. Il ne la sache pas, mais il ne l'aura pas. OK. Je l'éteins. Il n'y a pas tout à l'arrière. Donc, on peut vous clamer la fenêtre, voilà. Je suis toujours avec le médecin. Et de nouveau, j'appuie sur le multiscope. Je dois vous montrer, par exemple, le multiscope. La caméra a un outil ici, l'assistant a un outil ici pour régler la mise au point. Donc, tout ça, tous ces gestes, on apprend à l'assistant avec elle. Et ensuite, on peut pratiquer avec eux un parallèle à distance parce qu'on joue les rôles des médecins et on s'appuie tous ensemble pour des petits rappels, pour des sublits. Voilà. Donc là, on va le multiscope. Je vois que c'est trop lumineux, donc je vais faire comme ça, voilà, il y a crément un petit peu un peu un peu. Donc, c'est simple pour prendre des photos à tout moment, un petit peu appuyer sur la toucher, ou... Voilà. Ça dépend de lui, peut-être pas, il n'y aura pas la façon de prendre des photos juste de voir et c'est bon. Et puis, on a... On va dire que ça s'agit d'un autre problème où on voit les animaux du patient. On peut mettre la caméra, la caméra-main pour voir la gorge du patient. Donc, on va faire la caméra-main si tu veux. Ça va aller. Très bien. Je vais me construire le lien. Voilà, donc les médecins peuvent voir les animaux de la patient, c'est vraiment... Tient aussi. Et puis, pour toute la partie auspication, vous n'avez pas un temps, mais je peux déclencher le cèdoscope pour l'entendre le casque pour les médecins qui peuvent expliquer le patient. On va faire confiance à nos médecins et à nos médecins s'il attend bien. on a deux filtres. Vous savez, quand vous pouvez atteindre, peut-être un médecin vous verrez. Je pense qu'on aura le présent cet après-midi. On le ferait après. Mais on dit que les médecins nous disent qu'ils s'entendent mieux qu'avec l'hiver est propre, c'est un scénoscope. C'est un son amplifié. Il y a un système de fil qui fait que ce n'est pas trop amplifié, mais vraiment bien avec un son propre. Et puis, pour la partie percursion et palpation ou un diagnostic plus spécialisé, on a l'échographe. Voilà. la fermière, la fiscopie est sur l'échographe. L'échographe démarre. Et on met un peu de gel. Cette fois-ci, j'ai un peu de gel. C'est comment ça marche de mes sombres, mais pas de mes sombres. OK. Et puis, on voit que le médecin de son côté, il a l'image de l'échographe, mais il a besoin de voir aussi le positionnement de la sonde sur le corps du patient. Parce que peut-être qu'il veut guider l'assistant à la manipulation de la sonde. Ça, c'est très important parce qu'il a la vue générale. Donc, j'active ce qu'on appelle le flux. Donc, le flux de la caméra plus le flux de la sonde. et puis, on va essayer de montrer un peu un rein. le flux de la sonde. T'as plus pour la chute, ça ? T'as plus pour la chute. C'est la cause à la même cause. C'est pour la même cause. Donc, le médecin voit que sous son écran voit le rein. Voilà. Peut-être que je vais en montrer un petit peu la puissance. Il aussi peut prendre contrôle de l'appareil à distance et contrôler les réglages de l'échographe s'il connaît bien les échographes s'il connaît bien les manipulations. Il peut aussi prendre le contrôle et le relier. Voilà. On voit le rein là-bas. Voilà, très bien. C'est ce que le médecin regarde de l'église. Peut-être que tu peux dézoomer un peu. Voilà, on voit que on a déjà un téléméxaphone. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il était depuis hier tout simplement les lignes. OK, donc ça, c'est le rein. Peut-être qu'on s'il va voir un poids. On apprend tout ça. On apprend des bases à la procession à l'agrographie. Et puis après, on a des cours. Mais bon, en France, on est au moins. Pas distante. Pas distante. Et puis, donc on a vu que le médecin a déclenché des photos, il a pris des photos. Je lui ai envoyé un petit recueil des paramètres techniques. Et tous ces documents-là, ils ne sont pas stockés sur le chariot. Et c'est le médecin sous sa responsabilité. C'est stocké de laisser la vidéo. Tu peux ou bien stocker tout dans l'ordinateur ou dans le dossier facile. Donc nous, par exemple, on utilise le dossier médical personnel. le médecin peut être cliquer là. Oui. Voilà. Ça, c'est le D&D. Le D&D français. Donc là, on voit que les dernières prescriptions que les messieurs Gustavo Acosta à eux. Donc le médecin peut voir les dernières prescriptions d'un médecin. Par exemple, il peut voir les comptes rendus d'autres médecins. Donc voilà, il peut voir toutes ces informations. Si jamais il veut pousser quelque chose, il aura besoin de faire peut-être un compte rendu des consultations. Ça, c'est exigé par la loi. Donc si on clique là, par exemple, à côté de D&D, en haut à gauche, tout en haut, tout en haut. Tout en haut. Tout en haut. En haut de l'eau. Voilà, là. Oui, là. Là, ça, c'est des outils que les télémédiques donnent aux médecins pour pouvoir bien rediger un compte rendu des téléconsultations. C'est des petites celles, par exemple. Par exemple, une notification des patients sur du clic. Donc on va, Gustavo Acosta, on va, on a déjà ouvert le dossier patient du Gustavo, donc on va cliquer sur le Gustavo. On va authentifier le patient. Ça, c'est exigé par la loi. Télémédecin, donc il va authentifier lui-même, lire la carte. Donc il a une carte professionnelle dans le cas français. S'il n'a pas de carte, il écrit son nom à la main avec le travail. Il date du début de la consultation. Ah, d'abord, c'est important, le consentement du patient. Est-ce qu'on a le consentement du patient ? Donc on clique. Oui. Sinon, il stop. Et la date est heure du début de la consultation. Donc on va dater à quelle heure ça a commencé la consultation. OK. Observation. Et c'est là où les médecins écrivent tout ce que tout son diagnostic. Donc on peut mettre une image sur le bureau. Charger une image. Et on va mettre, on a pris une seule image, on va mettre celle-ci, tu fais valider en bas. Et tu écris, on fait des choses pour partager qu'est-ce qui s'est viste. Oui, on va la partager. Voilà. Donc on fait un bar, un micro. Suite de téléconsultation, donc qu'est-ce que, après la consultation, qu'est-ce qu'on va lui en valider une ordonnance peut-être ? Oui, on va lui faire une ordonnance au patient. Avec ça, mon couple est obligé, je ne sais pas. Et on fait valider. Et puis, qualité de la téléconsultation, ben, encore, on est en télémédecine, donc on est obligé de dire si la téléconsultation s'est bien passée parce qu'il a laissé des non-techniques. Donc on dit oui, pas d'ancilant technique. Ou non, c'était impossible parce que le réseau, à ce moment-là, est fluctué, donc on n'a pas plus habitué à la consultation. On dit OK, c'est bon. Et la fin de la téléconsultation, date de la fin de l'année. Et tu fais enregistrer un app. Et puis on demande si on est sûr, oui, on est sûr. donc ça, ça va faire, ça va créer un document structuré qu'on va pouvoir après stocker quelque part. Donc si on clique là, tu vois la petite lignette de ta haut à gauche et à droite, voilà, là, on voit que on vient de rester le tout premier à gauche. donc on va, on a notre compte-produit, tu descends, voilà, tu descends, donc on a le compte-produit, les images, les observations, donc on a tout ce qu'il faut. Et après, ce qu'on fait, c'est que tu sors et tu cliques, tes petits droits sur la photo, sur le télé, pardon, archivés sur le Dnt. Voilà. Et si on va sur Dnt, à haut à gauche. À gauche, oui. Donc on a, tu cliques sur envoyer le document à gauche, tout à gauche, à gauche, à gauche, à haut à gauche. À gauche, encore à gauche. Ici. En bas, plus à gauche. À gauche. À gauche, là. Voilà. Clic là. Et là, on a notre compte-produit, on veut stocker ce compte-produit dans un endroit sécurisé. Par exemple, le Dnt. Donc on clique sur le document, et on clique « A » ajouter au lot, ici. C'est bon. Et envoyer le Dnt. C'est ça, je vous montre juste d'une façon comment on fait en France. C'est ça qu'on fait en France. C'est comme ça qu'on eststock la donnée dans un serveur sécurisé. Alors je fais une parenthèse. Lui, c'est le médecin. Il n'y a rien ici. Donc on est toujours dans ce que fait aujourd'hui un médecin. C'est lui qui a des données médicales et il les a sur son poste. On pourrait même imaginer que s'il n'a pas un dossier patient, il le tient sur un cahier si on veut. Le DMP, c'est un espace de confiance. Ça veut dire que c'est une solution qui est hébergée, qui est reconnue par les instances sanitaires du pays. Ça respecte le juridique, le normatif, le réglementaire du pays. Et donc, on va pouvoir finalement utiliser cet espace de confiance. Et cet espace de confiance, bien sûr, puisque vous travaillez déjà sur le sujet, c'est de ne pas pouvoir y accéder avec un numéro d'autantifiaire unique. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui ont déjà été appréhendés avec des solutions qui parfois ont été quand même mobilisatrices de financement assez disproportionnées. Le DMP, en France, c'était 3 milliards et demi. Pas de CFA, 3 milliards et demi. Vous voyez ? Et donc, souvent, ce type de projet, parfois, il est surdiction, dimensionné, mais on ne sait pas forcément, toujours, si c'est pour des très bonnes raisons ou aussi parce qu'on n'a pas un micro intérieur. En tout cas, il y a des choses qui sont concrètement possibles de mettre en œuvre en tenant compte, évidemment, des spécificités et de la législation, etc. Et en tenant compte, évidemment, du potentiel que vous avez ici, pour savoir qu'il y a des potentiels d'hébergement avec des sites qui sont agressentés et il s'agit véritablement d'exploiter tout ce qui existe pour capitaliser dessus. Si vous avez déjà un dossier patient, ça devient un problème de l'interopérabilité. Mais ce n'est pas un problème. L'interopérabilité, ça existe. Et d'ailleurs, on avait travaillé sur un dossier médico-social partagé interopérable avec le DNP. Vous avez vu que le dispositif, il est pensé pour alimenter un espace de confiance. C'est ainsi. Tout à l'heure, on aura la possibilité d'aller vers le DNP pour voir comment l'ordonnance va pouvoir être utilisée par cet espace de confiance par le pharmacien qui va aller livrer les médicaments parce que l'ordonnance, elle est sur un espace de confiance qui permet de dire que c'est le document original validé par le médicament. Donc, toute la notion qui est la notion obligatoire de sécurité de ces données, etc., c'est des choses qui ont été véritablement pensées parce qu'il y avait des obligations pour mettre et vous verrez tout à l'heure que l'environnement appliquait qu'il va encore plus loin avec ce que disait Jacques, la biologie et l'agrégation dans le DNP, ça a été développé par Opi Médical, dans le DNP qui a coûté 3 milliards pour créer quelques centaines de milliers, non, quelques dizaines de milliers d'euros Opi Médical à intégrer la biologie. C'est quand même assez incroyable. Donc, voilà, c'était important de dire que tout ce qui est basé là-dessus, c'est quelque chose dans l'esprit qui est duplicable, transférable, entre anciens de compétences et il ne s'agit pas d'héberger du DNP du Sénégal en France. Voilà. C'est ça qu'on peut réussir avec une solution locale hébergée en Sénégal et de ce qui vous apparaît à communiquer avec ces types de solutions. Et bon, finalement, ça, c'est ce qu'on vient de faire et le médecin peut le faire soit en direct, en consultation, soit une fois que la consultation est finie. Il peut le faire après. Mais bon, on roule-monde tout de suite parce qu'il faut le remonte. Et puis, si on revient, on va prescrire, on va faire une prescription. Donc, on clique sur à côté de l'NP, sur le petit formulaire à gauche, à gauche, à gauche, voilà. Et on clique sur on va faire une ordonnance, une ordonnance simple à gauche, de douceième, la deuxième et de douceième. On le lance à gauche. Voilà. Donc, on va identifier le patient. Donc, on peut plus savoir que c'est en bas. On peut aussi lire la carte qui est là, mais on a déjà ouvert le dossier, donc c'est bon. Prescription. La prescription, donc, le médecin peut écrire ce qu'il va donner au patient. On va le donner, je ne sais pas, un demi-prin ou un bonheur une fois par jour pendant une semaine. On va tuer le patient. Voilà. Et après, on fait valider. Valider. Et puis, on envoie enregistrer. Oui. Et oui. Voilà. Donc, on a fait notre ordonnance. Voilà. Elle vient d'arriver. Hop, à gauche. À gauche. Oui. C'est bon. Et la première, la première, c'est là-dessus. Voilà. ça, c'est l'ordonnance qu'on vient de faire pour le patient. Donc, ça, c'est le docteur Lebranchon qui est le docteur test. Et voilà, le patient Gustavo Acosta et tout en bas. Tout en bas, tout en bas. C'est ça ? Donc, voilà la signature du médecin est un code barre. Et cette code barre-là, il va nous permettre de retrouver cette ordonnance sur le DMP. Ça va permettre aux pharmaciens les vérifier l'authenticité et la dégénité de l'ordonnance parce que c'est ce qu'on envoie chez le patient. Moi aussi, j'ai reçu l'ordonnance pour imprimer pour donner le patient. On va lui en primer une copie. C'est pas la signature au même titre du médecin. Et du coup, le médecin, ce qu'il fait, c'est qu'il signe. Il va pousser l'ordonnance sur le DMP. Quand tu peux l'accoucher, tu peux l'accoucher déjà. Tu sors tout à l'heure à la dernière fois. Tu fais tout le droit à l'archiver sur le DMP. À gauche, tout le droit. Là. Tout le droit. Voilà. Achiver sur le DMP. Et puis, tu le vois sur le DMP et tu l'accouches. Donc, il va en poussant l'ordonnance sur le DMP. C'est bon ? C'est difficile. Et tu envoies l'ordonnance sur le DMP. Ah, il faut dire envoyer, ajouter au LOM, et envoyer. Donc, si le médecin envoie cette ordonnance sur le dossier médical du patient, avec la carte CPS, la carte professionnelle qu'il a sur son lecteur, il va signer numériquement cette ordonnance et après, le pharmacien peut la retrouver grâce au code barre. Il va scanner le code barre et le ordonnance va prêter. Donc, si le pharmacien scanne et qu'il n'y a rien, elle n'est pas dans l'ordonnance, elle n'est pas sur le dossier du patient, du coup, on ne pourra pas le donner de l'eau. Voilà. ça, on imprime, on donne le patient, le patient va le donner à la pharmacie et la pharmacie est venue le donner. Voilà. on est en train de pousser cette ordonnance et ça, ça ne va pas se tuer. Et puis, je pense que c'est bon de continuer la consultation et de faire comme d'habitude le médecin. Merci de tout et au revoir. Au revoir.